Et lui dit d'entrer. Il obéit. Un joyeux géant portait à la main une torche allumée, dont la forme se rapprochait assez d'une corne d'abondance, et il l'éleva au-dessus de sa tête pour que sa lumière vînt frapper Scrooge. Entrez ! N'ayez pas peur de faire plus ample connaissance avec moi, mon ami. Je suis l'esprit de Noël présent. Regardez-moi. Scrooge obéit avec respect. Ce Noël-là était vêtu d'une simple robe d'un ver foncé bordée d'une fournure blanche. Esprit, conduisez-moi où vous voudrez. Ce soir, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit. Touchez ma robe. Scrooge obéit et se cramponna à sa robe. L'esprit conduisit Scrooge, cramponné à sa robe, tout droit chez son comique. Mistresse Cratchit, la femme de Bob Cratchit, pauvrement vêtue, mais en revanche, toute parée de ces rubans qui produisent, ma foi, un joli effet pour la bagatelle de douze sous, mettait le couvert. Aidé de Béline d'un Cratchit, la seconde de ses filles, tout aussi enrubanée que sa mère. Tandis que maître Pierre Cratchit, le fils, plongea une fourchette dans la marmite remplie de pommes de terre. Et puis, deux autres petits Cratchit, garçons et filles, se précipitèrent dans la chambre. Puis, entra le père Bob. Ses habits usés jusqu'à la corde étaient raccommodés et brossés soigneusement, pour leur donner un air de fête. Bob portait le petit Tim sur son épaule. Le pauvre petit Tim avait une petite béquille et une mécanique en fer pour soutenir ses jambes. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis. Que Dieu nous bénisse. À la santé de M. Scrooge, le patron de notre petit gala. Il faut en effet que ce soit le jour de Noël, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare et aussi insensible que M. Scrooge. Esprit, dites-moi si le petit Tim vivra. Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ses images, l'enfant mourra. Oh non, oh non, bon esprit, dites qu'il sera éparié. Tout à coup, l'esprit ordonna à Scrooge de saisir fortement sa robe et le transporta. Ouh, pas à la mer sans doute. Si, vraiment, à la mer. Et ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille au gémissement plaintif du vent d'entendre un rire joyeux. Mais sa surprise devint bien plus grande encore quand il reconnut que cet éclat de rire avait été poussé par son neveu. La nièce de Scrooge, sa nièce par alliance, riait d'aussi bon cœur que lui. Oui, ma parole d'honneur, il m'a dit que Noël était une sottise et il le pensait. Ce n'en est que plus honteux pour lui, Prydor. Oh, c'est un drôle de vieux bonhomme, c'est vrai. Il pourrait être plus agréable, mais ses défauts portent avec eux leur propre châtiment et je n'ai rien à dire contre lui. lui. Je crois qu'il est très riche, Fred. Vous me l'avez souvent dit. Oh, qu'importe sa richesse, ma chère amie. Elle ne lui est d'aucune utilité. Et il ne s'en sert que pour faire du bien à personne, pas même à lui. Tenez, je ne veux pas le souffrir. Oh, bien moi, je suis plus tolérant. Et jamais je ne pourrai lui en vouloir. Car enfin, qui souffre de ses boutades et de sa mauvaise humeur ? Lui, lui seul. Livre à lui de se moquer de Noël jusqu'à sa mort. Mais il ne pourra pas m'empêcher de venir tous les ans lui dire, oncle Scrooge, comment vous portez-vous ? Mais la scène entière disparaît. Et déjà, Scrooge et l'esprit avaient repris le cours de leur voyage. L'horloge sonnait minuit. Scrooge chercha du regard le spectre et ne le vit plus. Il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley et, levant les yeux, il aperçut un fantôme à l'aspect solennel. Le fantôme approchait d'un pas lent. Il semblait répandre autour de lui une terreur sombre et mystérieuse. Une longue robe noire l'enveloppait tout entier et cachait son visage, ne laissant rien voir qu'une de ses mains étendues. Suis-je en la présence du spectre de Noël à venir ? L'esprit ne répondit rien, mais continua de tenir la main tenue tendue en avant. Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas encore arrivées et arriveront dans la suite des temps. N'est-ce pas, esprit ? Esprit de l'avenir. Je vous redoute plus qu'aucun des spectres, mais parce que je sais que vous, vous proposez mon bien. Je suis prêt à vous accompagner avec un cœur reconnaissant. Ne me parlerez-vous pas ? Point de réponse. La main seule était toujours tendue, droit devant eux. Guidez-moi. La nuit avance rapidement. C'est un temps précieux pour moi. Je le sais. Quittant le théâtre bruyant des affaires, exhalèrent dans un quartier obscur de la ville. Les rues étaient sales. Au fond de ce repère infâme, on voyait une boutique basse dans laquelle on achetait le fer, les vieux chiffons, les vieilles bouteilles, les eaux, les restes des assiettes du dîner d'hier au soir. Une femme était chargée d'un lourd paquet et se glissa dans la boutique. Défaite mon paquet. Quel nom donnez-vous à cela ? Des rideaux de lit ? Oui, des rideaux de lit. Il n'est pas possible que vous les ayez enlevés à nous et tout pendant qu'ils étaient encore là sur son lit de mort. Que si, et pourquoi pas ? Esprit, je comprends, je comprends. Le sort de cet infortuné pourrait être le mien. C'est là qu'on mène une vie comme la mienne. Le fantôme de Noël futur le transporta jusqu'à ce que Scrooge le suppliât de s'arrêter un instant. Cette cour que nous traversons si vite est depuis longtemps le lieu où j'ai établi le centre de mes occupations. Je reconnais la maison. Laissez-moi voir ce que je serai un jour. Voici la maison là-bas. Pourquoi me faites-vous signe d'aller plus loin ? Un cimetière. L'esprit, debout au milieu des tombeaux, en désigna un. Scrooge se traîna vers le tombeau, tremblant de frayeur, et lut sur la pierre d'une sépulture abandonnée son propre nom, Ebony the Scrooge. Non, esprit. Oh, non, non. Esprit, écoutez-moi. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Pourquoi me montrer toutes ces choses s'il n'y a plus aucun espoir pour moi ? Pour la première fois, la main parut faire un mouvement. Bon esprit, vous intercéderez pour moi. Assurez-moi que je puis encore changer ces images que vous m'avez montrées en changeant de vie. La main s'agit-elle avec un geste bienveillant. J'honorerai Noël au fond de mon cœur. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Les trois esprits ne me quitteront plus, car je ne veux pas oublier leurs leçons. Oh, dites-moi que je puis faire disparaître l'inscription de cette pierre. Le lendemain lui appartenait pour s'amender et réformer cette vie. Les leçons des trois esprits demeureront gravées dans ma mémoire. Là, comme Marlène, que le ciel et la fête de Noël soient bénis de leurs bienfaits. Il était si animé, embrassant un de ses rideaux de lit. Ils ne sont pas arrachés, ni les anneaux non plus. Ils sont ici. Je suis ici. Un joyeux Noël à tout le monde. Une bonne, une heureuse année à tous. Oh là, hé, oh, oh là ! Voilà la fenêtre où j'ai vu les armes en peine. Tout est à sa place. Tout est vrai. Tout est arrivé. Oh, je suis comme un petit enfant. Ça m'est bien égal. Je voudrais bien l'être. Hé, oh là, ouf, oh là ! Courant à la fenêtre, il l'ouvrit et regarda dehors. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Hein ? Quel jour sommes-nous aujourd'hui, mon bon garçon ? Aujourd'hui, mais c'est le jour de Noël. Le jour de Noël ? Je ne l'ai donc pas manqué. Hé, mon bon petit garçon, connais-tu la boutique du marchand de volailles au coin de la seconde rue ? Ah, je crois bien. Un enfant plein d'intelligence. Sais-tu si l'on a vendu...